Bonjour, il y a quelques semaines, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l'urgence sanitaire mondiale liée à la COVID-19. Cette vidéo est l'exposition « Pandémie, l'Humanité au défi » dans laquelle je me trouve rend hommage aux victimes des pandémies. Je vous invite à visiter cette exposition temporaire présentée au musée jusqu'au 4 septembre prochain. On y découvre les micro-organismes pathogènes et leur mode de propagation. On y découvre aussi comment l'Humanité a appris à endiguer ces fléaux, le tout en relevant le défi de contenir, voire d'éradiquer une pandémie fictive. C'est parti! Pour réaliser « Pandémie, l'Humanité au défi », nous avons compté sur la collaboration de nombreux scientifiques. Trois experts y témoignent d'ailleurs d'apprentissages qui ont permis à l'humanité de contrer ces drames humains. Sarah Dorner, spécialiste de l'approvisionnement en eau, nous rappelle combien l'accès à l'eau potable est important pour éviter les maladies de sources hydriques comme le choléra qui a provoqué de nombreuses pandémies au 19e siècle et qui génère encore aujourd'hui des épidémies. Éviter la contamination de notre eau potable commande une vigie tous les instants, notamment dans la foulée des changements climatiques qui occasionnent des averses intenses qui peuvent générer des surverses et contaminer notre eau propre à la consommation. Le Dr Karl Weiss, microbiologiste infectiologue, nous apprend qu'au début du 20e siècle, notre espérance de vie était de 45 ans et qu'on avait une chance sur deux de se rendre à l'âge adulte. Si aujourd'hui notre espérance de vie est de plus de 80 ans, c'est grâce à l'hygiène, le lavage des mains, le port du masque, la sepsie, la désinfection. C'est aussi grâce à la disponibilité des vaccins qui préviennent les maladies infectieuses et grâce à l'usage des antibiotiques qui guérissent des infections bactériennes. Autres outils pour stopper la propagation des maladies infectieuses, la distanciation, l'isolement et la quarantaine. Cette dernière a d'abord été utilisée au 14e siècle avec la fermeture des portes des villes, des ports, pour limiter la propagation de la peste. Le Dr Réjean Thomas, fondateur et président directeur général de la Clinique l'Actuel, met quant à lui l'accent sur l'éducation et la recherche. La lutte contre le VIH-SIDA illustre bien combien ces deux atouts sont essentiels pour lutter contre les pandémies. L'éducation est incontournable pour lutter contre la stigmatisation envers les personnes atteintes du VIH et pour prévenir la transmission. La recherche, avec la mise au point de la trithérapie, a quant à elle permis de réduire de 80 % la mortalité liée au VIH. Les chercheurs travaillent toujours à la mise au point d'un vaccin qui, nous l'espérons, un jour préviendra la maladie et en digra cette pandémie. Nous ne connaissons ni le moment ni la cause du prochain grand défi sanitaire que l'humanité aura à relever, mais avec les connaissances scientifiques, le bon relais de l'information, la coordination de nos efforts et la solidarité, nul doute que nous y parviendrons pour poursuivre notre quête en faveur de la santé.